Faut-il vraiment en présenter Patricia Bruckner, je vous le demande, son oeuvre de romanesque, des séistes qui est naturellement connue, pour qu'elle pourrait considérer de manière très cursive et grossière qu'elle comporte de, au moins parmi d'autres, deux directions, une direction qui consiste à réfléchir sur le rapport entre l'Europe et le reste du monde, avec le sangle d'homme blanc, avec la tentation d'innocence, et puis une deuxième, et autour de la question de la démocratie également, et une deuxième direction qui est précisément celle de l'amour, avec le nouveau des ordres amoureux qui a commencé avec Arafik et Kraut, et puis, peu récemment, deux ouvrages sur l'amour que vous avez signés, sur le mariage d'amour, et puis sur le paradoxe amoureux absolument, et le mariage d'amour est-il échoué ? Il a-t-il échoué ? Il a-t-il échoué, voilà. Ce qui peut-être est un signe, un signe d'étant. Notre invité sur cette question, philosophe, grand vent, je ne peux plus respirer, Silvia Nagasinski, vous avez certainement également connu par ses nombreux travaux à la croisée de la philosophie, de l'histoire et de la question des gens, que ce soit la politique des sexes, métaphysique des sexes, ou particulièrement sur Strindberg, le drame des sexes, un ouvrage que vous avez consacré à ce dramaturge et à cette problématique. Alors, je commençais de manière inverse à ce que je fais d'habitude, par présenter les invités, avant de présenter les enjeux et la thématique, puisque nous avons un changement de théâtre. Je vous remercie d'être présent à ce diptyque qui porte comme titre général la guerre des sexes, avec un premier volet sur le drame de l'amour. Comme vous le savez, puisque je reconnais certains des visages, l'idée de partir d'une œuvre, en l'occurrence deux pièces de Strindberg, créancier Mademoiselle Julie, et, comme nous le faisons depuis maintenant plusieurs années au sein de la fabrique des idées, de réfléchir à une question déployée, et en un pas et vient entre l'œuvre, notre temps et l'enjeu générique. Donc, la guerre des sexes, et en particulier aujourd'hui le drame de l'amour, et la question qui se pose, c'est la première question qu'on pourrait aborder, est cette citation de Sade. La guerre, l'amour est une guerre à mort entre les sexes. Et Strindberg semble bien, en son théâtre, notamment avec ses pièces, créancier Mademoiselle Julie, Père également, toutes les pièces de cette période qui interrogent le naturalisme, semble bien porter le fer au sein de cette question sexuelle. On pourra évoquer la question de la misogynie de Strindberg, et certains dans son théâtre, en tout cas c'est ma thèse, les hommes n'en sont pas grandis non plus, et donc c'est bien une question du déchirement sexuel et de ce conflit central qui les oppose et ce qui reste après. Alors, la question qu'on pourrait se poser, on l'évoquait bien au téléphone, c'est dans quelle mesure la différence sexuelle génère de manière essentielle cette guerre dont parle Sade, et est-ce que l'amour est le lieu de cette guerre sous toutes ses formes, ce qu'on définit au contraire l'amour, comme le lien positif d'affection. question qu'on peut poser à Sylviane. Merci, merci Gérard Garotti, merci bien entendu à Pascal Mantner, et j'ai aussi le pouvoir de l'inforcer avec nous, parce que c'est bien le numéro. Alors, comment démarrer sur votre question ? Un tout petit mot peut-être sur le fait que, de mon point de vue, la question du rapport entre les sexes, que ce soit le rapport privé ou les structures sociales du rapport entre les sexes, ne relève pas d'une question de la différence, mais plutôt d'un schéma ou d'un schème relationnel, c'est-à-dire ce qui est en cause avec les sexes. C'est évidemment une dynamique, c'est une relation, c'est l'action. Aussi pour reprendre les termes que Joyce justement appliquait au théâtre d'Ibsen, l'interférence entre les patients, ce qui est intéressant dans les sexes, c'est le entre. Ce n'est pas qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que l'homme, etc., et quelle est leur différence, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est donc bien le entre, c'est le relationnel. Deuxième point, le mot amour est peut-être très insuffisant pour rendre compte de la large problématique qui concerne le rapport homme-femme, pour dire ça vite, parce qu'au fond ça concerne plus largement la sexualité, et la sexualité ce n'est pas que l'amour, qui est au fond une forme culturelle déjà très précise de relation. Dans la sexualité ça désigne à la fois le désir sexuel avec sa dissymétrie, disons provisoirement, homme-femme, homme-homme-femme, etc., tout ça n'est pas du tout simple. Et c'est pourquoi, plutôt que de parler simplement d'amour, encore qu'on en parlera très certainement, on peut parler de cette relation entre les sexes comme d'une relation que j'appellerais dramatique, effectivement, en référence à le drame des sexes, où j'avais étudié une espèce de réseau dramatique absolument énorme qui va de Ibsen à Bergman en passant par Stringberg, chacun reprenant la matrice donnée par Ibsen, puis la travaillant, la renversant pour Stringberg, féminisme de maison de poupée chez Ibsen, misogynie, on en parlera peut-être, en tout cas un rapport extrêmement ambivalent, c'est pas juste de la haine ou de la misogynie, c'est une extrême ambivalence à l'égard des femmes chez Stringberg, tout ceci encore repris par Bergman dans ses mises en scène de ses deux auteurs et dans ses films. Alors, dramatique, pourquoi dramatique ? Peut-être puisqu'on va parler un petit peu de théâtre, parce que nous avons affaire avec ces trois auteurs et notamment avec Stringberg à une dramatisation de la relation, et on le voit combien dans Créancier ou dans Mademoiselle Julie c'est une véritable tragédie, et qu'est-ce que ça veut dire au fond que Stringberg, comme les autres auteurs, opère une dramatisation de la relation entre les sexes, d'une part il leur donne une forme théâtrale, mais une forme théâtrale qui est tirée au fond des structures, des lignes de force qui existent dans le conflit homme-femme, mais au fond au théâtre, l'avantage du théâtre c'est qu'il opère une abstraction, il opère une... il laisse décompté tout ce qui est dans la vie réelle, il y a qu'à lire les textes autobiographiques de Stringberg, c'est insupportable, c'est gluant de... je ne sais pas comment dire... c'est empêtré, bon, alors que son théâtre, c'est complètement épuré, c'est complètement abstrait, on a des relations très, très pures, dont on voit en quelque sorte, et dont il s'efforce de mettre en évidence la machinerie, et c'est ça, et c'est ça beaucoup le théâtre. C'est aussi quelque chose de très intéressant dans ce... dans ce théâtre, c'est que nous avons affaire, comme toujours au théâtre, à des actions, c'est le propre du drama, du drame, et donc nous avons affaire à des dialogues. Et c'est la grande différence entre ce que Barthes appelait le discours amoureux, dont il soulignait dès le début que c'était un soliloque, le discours que l'amoureux se tient à lui-même, c'est un imaginaire amoureux, le discours amoureux, et par conséquent aussi quelque chose d'unilatéral et de beaucoup plus subjectif, alors qu'au théâtre, et c'est vrai, depuis Molière, Marie Vaud, Beaumarchais, Villiers de l'Ile-Adam, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture au spectacle de La Révolte, 1870, qui vraiment programme les scènes conjugales qui auront lieu après dans le théâtre que j'évoque là. Donc, dialogue dans lequel on n'a pas simplement un point de vue, mais on a véritablement une confrontation, parfois extrêmement guerrière, comme chez Strindberg, une sorte de lutte à mort tragique, un conflit sans fin, qui ne finira jamais et qui tourne en rond, ou chez Ibsen, un conflit qui laisse à la fin une chance de comprendre l'erreur qu'on a commise, comment on en est arrivé là, il y a le thème tragique de la reconnaissance à la fin de quelque chose qu'enfin, au moins, on comprend. Et puis, je dis la machinerie, l'abstraction, et puis aussi quelque chose de très intéressant qui là relie davantage le théâtre à la vie, pour ne pas dire à l'actualité, et qui est la fatalité. La fatalité à un instant donné, à un moment donné, avec des personnages qui ont leur singularité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire comprendre des mécanismes qui seraient compréhensibles d'eux-mêmes avec des institutions, à partir des structures institutionnelles, par exemple la conjugalité du XIXe siècle, ou à partir des lois, à partir de l'imaginaire, ça il faudra y revenir, c'est très important, l'imaginaire, comment l'homme s'imagine la femme, la femme s'imagine l'homme, comment s'imagine-t-il la relation entre les deux, mais qui se donne à comprendre, au théâtre comme dans la vie, comme quelque chose d'événementiel, d'extrêmement singulier, à chaque fois. Mlle Julie, telle chose, tel événement qui a lieu sous nos yeux, et qui fait donc sa part, et Stringberg insiste énormément dans la préface à Mlle Julie, qui laisse sa part au hasard. C'est-à-dire, prenons dans le cas de Mlle Julie, vous vous souvenez peut-être, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu la Saint-Jean, s'il n'y avait pas eu les feux de la Saint-Jean, s'il n'y avait pas eu la musique, s'il n'y avait pas eu le parfum érotique des lilas, s'il n'y avait pas eu un peu d'alcool, etc. Et là, tout ça ne se serait peut-être pas passé. Et ça, c'est le théâtre qui nous donne mieux à voir, justement, le rapport entre des schémas, des structures, des données, et puis la singularité des personnages, la singularité des événements, et tout à coup, on comprend, plus ou moins d'ailleurs, mais ce qu'on comprend intégralement, ce n'est pas sûr du tout, mais on comprend quelque chose doux, d'où ma passion personnelle pour essayer de saisir ces relations hommes-femmes à partir du théâtre. Votre réponse pointe déjà de nombreux éléments fondamentaux de la dramatisation du conflit entre les sexes, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire à quelle mesure le théâtre, parce qu'il est action, parce qu'il est machinerie, parce qu'il est abstraction, parce qu'il est quintessence, parce qu'il est dialogue, et parce qu'il est confrontation entre des schémas génériques et l'accident, permet de faire jaillir le caractère dramatique de la relation. Alors, si on prend au sérieux ce concept de drame, de manière plus générique, en partant de la pièce, est-ce que, Pascal Routner, ce concept de drame paraît une bonne manière de caractériser la relation amoureuse entre deux sexes ? J'ai tout à fait entendu le distinguo entre amour, sexualité, etc. Avant d'entrer dans cette distinction, est-ce que le concept de drame même vous paraît opératoire ? Oui, alors je ne suis pas un spécialiste de théâtre comme aussi bien Nagalinski, ni de Strindberg, ni d'Yvesen, mais peut-être on pourrait dire que la modernité, c'est le passage du drame au vaudeville, c'est-à-dire c'est le retour du vaudeville dans l'époque d'aujourd'hui, dont l'actualité nous offre de nombreux exemples. Peut-être faut-il rendre justice d'un certain nombre d'illusions que nous avons entretenues, que les Européens ont entretenues depuis un siècle, c'est l'illusion justement de l'harmonie, que le drame, la tragédie amoureuse appartenait à un passé révolu. Au fond, c'est la grande ambition des années 60, c'était l'idée selon laquelle, de Racine à Pouche et jusqu'à Albert Cohen, l'amour était un mensonge qui était en quelque sorte forgé par une société injuste et qu'en se débarrassant de ce mensonge, l'amour allait retrouver sa pureté et les relations entre les sexes une certaine harmonie. Et au fond, c'est la grande idée qui court de fourrier aux féministes, aux anarchistes, jusqu'au tenant de la révolution des mœurs, évidemment, jusqu'en 68, où cette illusion a atteint son apogée. Et il est intéressant de voir, évidemment, ce qui s'est passé depuis. Donc, on a pensé que, d'abord, la situation classique, c'était l'assujettissement de la femme à l'homme et qu'une fois cet assujettissement renversé, les deux sexes avaient naturellement retrouvé une vocation de concorde et d'entente. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe depuis un demi-siècle. Et pour simplement parler du mariage d'amour, on s'aperçoit qu'effectivement, la généralisation du mariage d'amour dans les peu occidentaux va de pair avec le dépérissement de l'institution, puisque pratiquement deux tiers du mariage disparaissent et sur le tiers restant, la moitié se termine en divorce. Alors, que se passe-t-il ? Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est que notre temps a très fortement idéalisé l'amour, l'a vu comme une expérience naturellement euphorique et n'en a peut-être pas assez creusé les complexités et l'ambivalence dont parlait tout à l'heure Silvia Nagazinsky. Et je suis frappé par le fait, par exemple, que depuis une vingtaine d'années, aux États-Unis comme en France, se développent entre les sexes, non pas un discours simplement d'attirance ou d'émerveillement ou d'éblouissement, ce qui au fond pourrait être aussi la tendance dominante, mais plutôt un discours d'accusation réciproque. Les femmes se plaignent surtout de l'autre côté de l'Atlantique d'être en but continuelle aux assauts des mâles. Toute une littérature s'est développée là-dessus, extrêmement abondante, qui a ses côtés juridiques. Je pense à André Alvortin, Catharic Vincinone. De la même façon, aux États-Unis, un certain nombre d'hommes se plaignent d'avoir été châtrés par la toute puissance féminine. Et on retrouve aussi les mêmes choses du côté d'un certain nombre de théoriciens. Je pense à cette anecdote assez amusante, ces mâles qui se sentent castrés, qui se réunissent le dimanche dans des forêts pour se taper sur la poitrine et retrouver leur virilité perdue. Et donc il y a un discours de part et d'autre qui est un discours guerrier, c'est-à-dire récupérons ce qui nous a été volé. Et en France, il a été tenu par des gens, on pense tous à Éric Zemmour, qui pense qu'effectivement la féminisation de la société française, l'arrondissement des formes, car ça va jusqu'à la forme des voitures, des vases, des meubles, c'est le signe d'une dévéridisation de la société, que l'amour lui-même est en quelque sorte le symptôme d'un envahissement du féminin au détriment du viril. Et ce discours qui a rebondi tout récemment avec l'affaire Desca, il a comme traduction l'apparition d'un nouveau personnage dans notre sexualité et dans nos amours, c'est le personnage du juge. Au fond, l'adultère autrefois c'était un amant, un mari et l'époux, un amant ou une maîtresse. Aujourd'hui, le tiers adultérin c'est l'avocat. C'est un avocat qui peut offrir ses services indifféremment à une femme ou à un homme, selon celui ou celle qui le payera le mieux. Et je remarque dans nos sociétés une tendance qui est née aux Etats-Unis mais qui arrive en France, c'est-à-dire qu'autrefois, dans une société catholique, la société française, le conseiller conjugal c'était le prêtre, éventuellement ensuite le maire, mais le prêtre il était celui qui tempérait les ardeurs du mari lorsqu'il avait une proportion à l'infidélité, qui conseillait à la femme de tempérer aussi ses propres ardeurs si elle avait le malheur de céder à l'adultère. Et l'adultère était évidemment infiniment plus sévère, sévèrement punie quand c'était la femme qu'il commettait que l'homme. Or aujourd'hui, le prêtre a disparu, bien entendu, parce que la France est largement déchristianisée. C'est donc les avocats, c'est donc la puissance publique de la justice qui est en quelque sorte convoquée à l'intérieur de l'alcool et à qui l'on demande d'arbitrer les fautes éventuelles qui ont pu être commises par l'un ou par l'autre. Et sur ce plan, je pense qu'il y a deux traditions. C'est intéressant qu'on le dise ici à l'université de Chicago, il y a vraiment deux traditions. Il me semble que la tradition nord-américaine, en raison des racines puritaines de l'Amérique, c'est une tradition de suspicion et de séparation. C'est cette idée qu'au fond, l'amour ne doit pas tout excuser et qu'au nom de l'amour, on ne doit pas permettre un certain nombre de choses jugées scandaleuses, notamment par les femmes lorsqu'elles s'estiment lésées ou agressées. La France a une autre tradition qui est une tradition qui remonte évidemment à l'amour courtois, qui est plutôt une tradition de conversation entre les sexes. C'est une idée qui a été développée notamment par Manaozouf, qui est l'idée que, quels que soient nos différents, quelles que soient nos visions diverses de la vie, de la sexualité et de l'amour, au fond, l'homme et la femme ont entre eux un monde commun qui est plus fort que les choses qui peuvent éventuellement les diviser. Et au fond, il me semble que la civilisation française tente, bon gré, mal gré, et quels que soient les conflits, de maintenir cet espace collectif entre les hommes et les femmes qui leur permet évidemment de continuer à dialoguer en dépit des dissensions et en dépit d'un état de belligérance qui existe. Et il se trouve que j'étais à Chicago il y a quinze jours, en couple, et ce qui nous a frappé notamment dans les... et ça c'est un trait que je vais très souvent à l'Amérique, ce qui nous a frappé, c'est que les restaurants le soir étaient remplis d'hommes seuls et de femmes seuls en groupe, des amis, des copines, et qu'il y avait extrêmement peu de couples. Et j'ai pensé en voyant ces salles de restaurant à la fameuse phrase de Proust, les sexes mourront seuls, chaque sexe mourra seul. Et je me suis dit est-ce que c'est finalement une des issues de la libération des mœurs, est-ce que finalement ce vieux pacte, cette vieille alliance nouée entre l'homme et la femme, va-t-elle aujourd'hui, au nom de la liberté et de l'indépendance, se dénouer et finalement faire que nous allons vivre comme deux tribus de part et d'autre d'un fleuve, qui nourront des contrats provisoires, mais qui finalement choisiront de ne plus jamais mener une vie commune. Pour enrayer sur ce que vient de dire Pascal Brotmer, tout en mettant un petit bémol, mais que je préciserai, c'est vrai qu'on a l'impression que dans le développement d'un formidable individualisme contemporain, le couple se défait. Je crois qu'il a extrêmement bien parlé de cette question d'ailleurs de l'autonomie finalement et de la difficulté à maintenir en même temps le couple et l'autonomie de chacun des deux membres du couple. J'entendais l'autre jour des gens qui faisaient cette observation sur le rapport entre l'individualisme et le célibat, comme s'il y avait aussi, je vais risquer un mot un peu pas très joli, de célibatérisation de la société, chacun entendant au fond mener sa propre vie avec ses centres intérêts, ses amis, ses sorties, et puis quand on peut on essaye de composer finalement avec l'autre membre du couple. Et cette tendance à la célibatérisation, en fait, me semble pécher, enfin cette interprétation me semble pécher en oubliant simplement l'arrière-plan et en écoutant ces réflexions sur l'individualisme, je me disais, ce qui est nouveau, ça n'est pas que chacun soit individualiste et dans le couple, ce qui est nouveau, c'est quand même que la femme le soit. Parce que si on regarde, il faut toujours voir les choses dans leur perspective historique, qu'il s'agisse des structures, des institutions, des lois ou de l'imaginaire, si on regarde derrière nous, on s'aperçoit qu'un homme dans le mariage était à la fois marié et célibataire. C'est-à-dire que d'un côté, je pense notamment aux classes sociales, celles de l'aristocratie, celles de la haute bourgeoisie, celles des clubs, celles des hommes qui vivent dans le monde des affaires, dans le monde économique, dans le monde politique, enfin dans un espace public, mais aussi au café, dans toutes sortes d'espaces. Et si on regarde ce fonctionnement-là du mariage, dont je dis, l'endramme des sexes, que le mariage était évidemment une institution faite théoriquement pour apaiser le conflit des sexes, pour apaiser la guerre des sexes, mais qui ne l'a apaisée que dans une unité centrée sur le père et sur le mari. C'est-à-dire nous ne faisons qu'un, c'est moi. Vous ne ferez qu'une seule chair. Enfin, le un, pas au point le nom de famille, le symbolique, l'autorité maritale, l'autorité parentale. Donc cette structure extrêmement forte faisait quand même de la femme une mineure qui n'avait pas d'autre existence, je simplifie un peu parce que ça dépend des classes sociales aussi tout ça, mais au fond qui était prise dans l'unité conjugale. Mais l'homme marié, quant à lui, n'était pas pris dans l'unité conjugale et au contraire, il avait en plus sa vie autonome, sa vie de célibataire. Et c'est une très très forte dissymétrie et c'est cela qui fait que la crise du mariage, notamment au XIXe siècle et jusqu'à nos jours, c'est la libération des femmes qui fait la crise du mariage et le fait que, je pensais à une scène tout à l'heure, il y a la maison de poupée parce que c'est vraiment la pièce culte au fond qui donne vraiment à voir pourquoi une femme n'a pas de dignité dans cet espace-là et que si elle veut conquérir cette dignité, elle est obligée de sortir pour vivre elle-même, apprendre par elle-même puisqu'en fait elle est passée de son père du paternalisme paternel, au paternalisme marital. Et vous connaissez le scandale de cette pièce que les actrices ne voulaient même pas jouer en disant que je ne peux pas jouer une femme qui abandonne son mari et ses enfants et puisque Nora part en claquant la porte, la pièce s'achevait là-dessus. Et au point que Yvesen a été obligée d'accepter, de changer en Allemagne, en Angleterre, la fin de sa pièce parce que sinon elle n'était pas jouée, donc on laissait une équivoque, peut-être bien qu'elle va rester finalement, elle ne va pas oser partir. Alors que, mais bon, je ne veux pas être trop longue, on repassera peut-être à Strydmer tout à l'heure, mais autant Yvesen nous fait réfléchir sur le fait que dans les institutions, Yvesen a une position éthique et sociale. Dans les institutions, une femme, j'ai oublié des femmes au mandat, je suis désolée. En plus, il faut le trouver après au fond de ça et alors, ça c'est un problème de femmes ça, les grands sacs comme ça. C'est là qu'on voit les frais d'injustice. Voilà, je vais appuyer, s'il veut bien s'arrêter complètement, mais il ne veut pas. Alors, je voudrais qu'il se ferme. Mais non, il ne veut pas se fermer là. Comment ça se fait ? Terminez d'abord votre appel, mais j'ai appris personne. Voilà. Oui, non, c'est parce que le clavier est verrouillé. Je suis vraiment désolée. Voilà, ça y est, il a bien vu s'arrêter. Oui, donc la perspective de Yvesen, elle est vraiment éthique et institutionnelle. Donc, comment une femme n'est pas un être humain comme les autres et comment il faut effectivement que le carcan de la conjugalité ancien régime, si je puis dire, parce qu'on n'en est plus du tout là, c'est vrai, doit sauter pour que les femmes accèdent au fond à la liberté. Alors que la perspective de Strindberg est totalement différente, il a l'illusion de l'amour, lui. Il a l'illusion de cet amour. On peut toujours s'arranger. Alors, il prend le contre-pied d'Yvesen en disant, mais sa fin de maison de poupée, c'est complètement ridicule. C'est pour faire un effet théâtral, un effet dramatique. En réalité, s'ils avaient reconnu chacun leur faute, puisqu'ils s'aimaient, ils auraient très bien pu s'entendre. Donc, il idéalise à ce moment-là. C'est au début de son mariage avec Cyril. Il est encore très amoureux. Il est encore très idéaliste. Il croit que tout s'arrange. Il écrit une pièce qui s'appelle « La femme de Sir Bengt » et où il y a un conflit très comparable à celui, très comparable, bien que ça se passe au XVIe siècle ou au XVe, je sais plus, à celui de Maison de Poupée. Et tout s'arrange à la fin parce que chacun reconnaissait tort. Le mari dit « Ah oui, je ne pensais pas, tu étais aussi courageuse, aussi lucide, etc. » Et elle, elle dit « Oui, tu ne m'as pas fait assez confiance, etc. » Et tout s'arrange. Là, Strindberg est encore dans l'idéal de l'amour. Il est lui-même très amoureux. Et puis, ensuite, il ne croit plus à cela parce qu'il voit, justement, le renversement dramatique de l'amour en haine, l'usure de l'amour qui ne dure pas toujours. Et puis aussi quelque chose, alors qu'il le travaille énormément et dont je dirais peut-être quelques mots, et qui nous ramène à la sexualité, mais qui s'ancre aussi profondément dans son époque, comme toujours, c'est une certaine morale ascétique qui touche certaines classes de la société beaucoup plus que les classes populaires, un certain puritanisme auquel il a été confronté de par sa propre éducation, mais aussi chez les femmes qu'il a rencontrées, un certain puritanisme, c'est-à-dire à l'époque, ce serait plus vrai aujourd'hui, donc il faudrait peut-être qu'on vienne à notre époque quand même, mais à l'époque, tout un discours sur, de la part des femmes et notamment des féministes qu'elles détestaient, c'est vrai, notamment parce qu'elles avaient une horreur de la chair, une horreur des rapports sexuels, qu'elles essayaient de créer des rapports de camaraderie, d'entente intellectuelle, de respect mutuel qui les faisaient échapper, comme sa propre femme qui essayait, qui apparemment se dérobait pas mal aux demandes sexuelles de Strindberg, il le raconte abondamment, donc il se heurte à des femmes féministes et bourgeoises qui cherchent l'émancipation, mais qui supportent mal, méprisent, stigmatisent la sexualité virile. Et par rapport à ça, il oppose quoi ? Il a une santé populaire, de l'homme simple, voire de la femme saine, qui ne renie pas le sexe ni son sexe, et qui n'a pas peur, et là on touche vraiment au naturalisme de Strindberg, qui n'a pas peur de la nature, je le cite, la nature qui fait rage dans nos corps vivant. Et ça c'est une des choses les moins reçues, les moins acceptées chez Strindberg, parce que la nature est interdite d'en parler aujourd'hui, il y a comme une espèce de barrage sur l'idée de nature, tout est culture, tout est construit, tout est artificiel. Alors que pour Strindberg, je le cite encore, c'est la nature qui est tragique, au point de voir, et là ça me paraît plus contestable, que les deux sexes seraient deux espèces nées ennemies. Nées ennemies, c'est-à-dire il y a quelque chose effectivement de presque deux espèces différentes qui sont faites pour se confronter. Or, par rapport à ça, et je terminerai sur ce point, sur ce retour à la chair réclamée par Strindberg, en vous avez un tout petit passage qui illustre ce dégoût de la chair. Il s'agit des nouvelles de Strindberg qui s'appellent « Mariée ». Dans « Mariée », il y a d'une part la critique de Maison Poupé, une autre nouvelle qui prend le contre-pied d'Ibsen, et puis il y a une nouvelle où il y a une jeune femme qui s'appelle Hélène et qui est mariée à un malheureux professeur qui essaye de faire valoir la légitimité de son désir sexuel, alors que l'éducation de la belle Hélène la conforte dans le dégoût de la chair et que son féminisme lui fait adopter, son féminisme de l'époque lui fait adopter une attitude méprisante à l'égard des désirs du mari. Alors, au cours d'une promenade, Hélène se promène donc à cheval et elle met pied à terre, elle monte une jument et cette cavalière, une fois qu'elle a mis pied à terre, tient sa jument par la bride, lorsque celle-ci s'est échappée, a sauté une barrière et est allé rejoindre les talons. Alors, je cite le passage, j'ai pas de chance. Dans l'enclos, les chevaux tournaient l'un autour de l'autre à toute allure et la situation devenait délicate. De l'écume blanche jaillissait des naseaux de l'étalon, comme de la fumée. Hélène voulut s'enfuir car la scène l'horrifiait. Elle n'avait jamais vu les forces de la nature faire rage dans des corps vivants. Et elle se sentait complètement bouleversée par ce déchaînement au grand jour. Alors, évidemment, on pense à Diehl-Florence, les talons, le cheval, symbole de ces forces de la nature et des pulsions sexuelles. Mais alors, là, Strindberg, pour montrer quand même que toutes les femmes ne sont pas aussi effarouchées que cela, alors, Strindberg fait passer à ce moment-là une calèche au même endroit dans laquelle une dame porte un tout autre regard sur la scène. Elle sort un lorgnon pour mieux contempler le spectacle d'Istrindberg dans sa phase culminante. Et elle s'exclame, je cite, « Oh ! Mais c'est magnifique ! » Et Strindberg, voilà, des choses qu'Ibsen n'aurait jamais pu écrire. Là, on a complètement un basculement. Et Strindberg, c'est aussi ça qu'il veut dire, c'est, attention, dans une espèce de pseudo, la société, les conceptions trop polissées du rapport entre les sexes, trop conventionnelles, trop dominées par une vision intellectuelle ou autre, eh bien, voilà, ça vous fait voir les choses de travers, ça vous fait oublier la santé, c'est-à-dire aussi la spontanéité et le caractère naturel du désir sexuel. Il se voulait très édifiant, il cherchait encore à être très édifiant à l'égard des femmes. Cette part de la nature que vous venez de rappeler opportunément rejoint la question de la différence et donc lie à la question de l'harmonie que nous avons évoquée tout à l'heure. Puisque cette question du modèle, qui serait le modèle de la relation entre les deux sexes, que ce soit l'harmonie ou l'accusation, ou que ce soit la différence ou la complémentarité, pour parler à deux niveaux différents, elle est, à mon sens, parfaitement thématisée dans la pièce créancier, que je pense que certains d'entre vous ont dû voir, vous l'avez à peu près vu tous, imaginez-vous, plus ou moins, bon. Donc, dans le créancier, en tout cas, pour le dire d'un mot, la pièce prend une dimension qui dépasse le naturalisme, une dimension quasiment fantastique, métaphysique, c'est-à-dire que là, le conflit entre les deux sexes, entre la femme et son mari, devient un rapport de dévoration réciproque, de cannibalisation, et finalement, la chose la plus fatidique dans cet éclatement et cette destruction, c'est le doute, la suspicion. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de la manière dont un sexe tenait l'autre en respect ou le mettait en accusation, ici, la place prise dans le théâtre de Strickberg en particulier, mais on retrouve cette ligne jusqu'où c'est Hitchcock, c'est l'autre comme lieu du doute. Et l'autre, dans sa différence, c'est-à-dire sa différence sexuelle, justement, comme étant définitivement impossible à saisir dans tous les sens du terme, l'autre qui échappe, Proust ne parle pas d'autre chose, cette forme de jalousie-là, et qui échappe infiniment, qui échappe de par sa différence même. Donc, est-ce que le drame de l'amour, que vous avez évoqué ce retour à la nature et donc à cette différence essentielle à la fois, le rapport naturel, le rapport sexe naturel, est-ce que, de par cette différence même, ne s'ouvre pas à l'abîme, justement, du soupçon, et que c'est cette abîme du soupçon-là qui nourrit lui-même le doute, aujourd'hui exacerbée et non plus sublumée en une harmonie qui pourrait être provoquée par l'amour, qui serait cette espèce soit de voie d'illusion, soit de répit provisoire, mais qui désormais, de par le procédé judiciaire que vous avez évoqué également, devient, finalement, la guerre frontale. J'ai beaucoup de questions, mais j'ai envie de rebondir un instant sur ce qu'a dit Silvia Laganzaski. C'est vrai que la grande découverte du XXe siècle, c'est que les femmes ont un corps. C'est quand même la révolution freudienne. Et cette découverte s'inscrit sur le déni du corps féminin qui avait été le grand idéal romantique au XIXe. Mais le fait que les femmes aient un corps et que l'éros féminin ait été reconnu, ne veut pas dire pour autant que nous sommes tous astreints aux travaux forcés de la sexualité. Ça, c'est la bêtise contemporaine, c'est le pansexualisme. Les gens croient que s'ils n'ont pas une vie sexuelle régulière et continue, ils sont infériorisés. Et je pense qu'il faut admettre qu'un certain nombre de nos proches, de nos contemporains, n'ont pas de vie sexuelle et en sont très contents, je crois que les statistiques donnent à peu près entre 5 et 15% de garçons et de filles jeunes que le sexe n'intéresse pas. Il y a tout ce mouvement des abstinents qui se développe en Europe et aux États-Unis et qui donc doit être pris tel qu'il est. Mais alors à partir de là, évidemment, si l'on n'appartient peut-être pas à cette minorité, le passage de Strindberg du Silvia Nagazanski me rappelle un roman de Maupassant qui s'appelle Une vie et qui est exactement ce que ma propre mère m'a raconté. Une vie, c'est l'histoire d'une jeune femme appartenant à la petite noblesse normande qui tombe amoureuse d'un vicomte des environs. Les deux familles décident de marier leurs enfants, la nuit de noces arrive, la jeune fille est complètement ignorante de toutes les choses du corps et à la fin du dîner, la mère dit au père, je t'en prie, va parler à notre fille, dis-lui ce qu'il attend. Et donc le père, très lâchement, va voir sa fille et lui dit, ma fille, quoi qu'il se passe ce soir, sachez que vous ne nous appartenez plus, vous êtes l'entière propriété de votre mari et quoi qu'il vous le demande, quoi qu'il vous demande, faites ce qu'il vous dit. Et la fille comprend que ces noces qui devaient se passer sous le signe du bonheur et de l'euphorie vont peut-être être plus sombres. Elle l'attend dans sa chambre, une femme de chambre la déshabille et elle attend en tremblant l'arrivée du jeune époux qui frappe à la porte et qui rentre. Il est en caleçon et en chaussette. Elle voit ses jambes nues et dit, oh mon Dieu, mon mari, vous êtes un singe. Et car effectivement, elle n'avait jamais vu les jambes d'un homme nu dans cette classe sociale-là. Je pense qu'effectivement, les hommes et les femmes, les bas de mer commençaient tout juste, donc les hommes et les femmes étaient cachés les uns aux autres. Et la nuit de noces est un désastre, il se glisse dans le lit, il veut son dû d'époux, il la viole, elle pleure et elle comprend que sa vie va être un long drame, ce qu'elle est effectivement, puisqu'ensuite le mari va engrosser successivement toutes les servantes et toutes les femmes des environs. Et donc, mon passant nous fait sentir le drame de l'ignorance dans le mariage bourgeois. Et effectivement, les deux grandes peurs du 19e siècle, ce pourquoi le 20e siècle est devenu ce qu'il est devenu, font les deux grandes peurs du 19e siècle, c'est l'adultère et la prostitution. Le mariage bourgeois fondé sur la prééminence du mari exigeait qu'il aille satisfaire ses pulsions ailleurs, puisque la femme était pure et parfaite, elle était idéalisée, c'était une muse, donc elle ne pouvait s'adonner aux bassesses du désir. Elle était le temple où naissaient des enfants, mais pas au-delà. Donc, le mariage bourgeois, pour conséquence, l'explosion du bordel. Et deuxième trait qui fait qu'on a voulu ensuite se passer de lui, c'est cette peur de l'adultère, qui est notamment soulignée par Balzac. Il dit que toutes ces femmes qui se marient très jeunes, n'ayant aucune expérience du plaisir charnel, vont en quelque sorte se livrer au premier galant venu qui les attend en embuscade. Et par conséquent, dit Balzac, l'avenir du mariage, c'est des maris minotorisés, c'est-à-dire qui auront des cornes comme le minotaur. Et d'ailleurs, Fourrier lui-même a écrit, en 1820, sa hiérarchie du cocuage, où il distingue 110 espèces de cocu, dont l'un des plus célèbres, c'est le cocu posthume, dont la femme met un enfant au monde 12 mois après la mort de son mari. Il dit que celui-là est un homme prodigieux qui réussit à féconder dans la tombe. Et au fond, nous venons en quelque sorte du constat de ces impasses, sauf que nous n'avons pas complètement résolu les problèmes qui se posaient à nos ancêtres sur ce plan-là. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, Silvia Lagazeski, la grande nouveauté depuis un demi-siècle, c'est l'indépendance économique des femmes. Que les femmes soient entrées en masse dans le marché du travail, à tout changer dans nos rapports amoureux, pour une raison très simple, c'est qu'autrefois on ne divorçait pas parce que le divorce signifiait une chute financière et une chute dans la misère de la plupart des épouses, donc elles restaient avec un mari qui les trompait, qui les battait, qui les négligeait, parce qu'au fond, elles n'avaient pas le choix. À partir du moment où on gagne sa vie et on gagne bien sa vie, seul l'agrément et la tendresse autorisent à perpétuer le lien conjugal. D'ailleurs, les statistiques le disent, ce sont les femmes à 70-80% qui demandent divorce, même s'il doit signifier pour elles une perte financière importante, parce qu'au fond, je pense qu'il y a aujourd'hui, et c'est probablement l'un des aspects les plus positifs de notre époque, il y a aujourd'hui dans l'amour et dans le lien conjugal ou le lien de couple, une exigence d'authenticité et de vérité qui n'était pas du tout exigée du mariage bourgeois. Et donc, cette indépendance des femmes a tout changé, et c'est probablement ça qui est beaucoup plus important que l'évolution des mœurs, parce qu'au fond, la libération sexuelle a été très largement, me semble-t-il, surestimée. Et la meilleure preuve, c'est qu'on lit aujourd'hui, on écoute Strindberg, on va voir les pièces d'Ibsen, mais on va voir aussi les pièces de Fédo et les pièces de La Biche. Pourquoi ? Parce que ces pièces sont profondément actuelles. Quand on entend des adolescents parler entre eux à l'école, dans les rues, au lycée, on s'aperçoit que sur le plan de l'intimité physique, rien n'a changé. La grande ambition des années 60, ça a été de dédramatiser le sexe. On va vous en parler comme d'un acte naturel, c'était un anarchiste russe, Alexandra Kolontai, qui disait « Faire l'amour, c'est comme boire un verre d'eau ». Et Lénine lui répondait « Pas tout à fait ». Pour une fois, Lénine avait raison, c'est pas tout à fait la même chose. Et au fond, face au mystère de l'autre, et la sexualité fait partie du mystère de l'autre, les garçons et les filles, dès l'âge de 12-13 ans, sont profondément dépourvus, comme nous l'étions nous à une époque où l'éducation sexuelle n'existait pas, et comme nous le sommes lorsque nous découvrons une personne nouvelle. Et au fond, nous sommes toujours en quelque sorte happés et terrorisés par cette différence sexuelle que personne ne maîtrise. Au fond, on a beau développer la pornographie, les sextoys et toutes ces choses-là, je pense que nous vivons dans une époque qui manque profondément sur son rapport au désir. C'est-à-dire que, j'en termine là, si on prend deux événements, le rapport Kinsey en 1947 parait aux États-Unis, et il fait scandale. Pourquoi ? Parce qu'il révèle aux Américains qu'ils ne vivent pas conformément aux normes morales qu'ils affichent. Ils pratiquent l'adultère, l'homosexualité, l'amour avant le mariage, hommes et femmes confondus, et par conséquent, ils ne répondent pas tout à fait aux critères de la droite conservatrice et religieuse. Kinsey a été persécuté, il est mort dans la misère et la maladie, parce que son rapport est sorti en pleine guerre froide, et donc il a été pris comme un allié des communistes. Et aujourd'hui, si l'on lit, c'est un peu fastidieux, mais si on regarde les différentes enquêtes qui ont lieu sur la sexualité des Français, des Allemands, des Italiens, on s'aperçoit qu'il y a un gouffre entre la désinvolture que nous affichons, mais bien sûr, que moi, la sexualité, c'est un domaine que je maîtrise sans aucun problème, je n'ai pas de complexe, je fais toute la gamme des perversions, de A jusqu'à Z, et ce que nous disent les enquêtes, à savoir que, année après année, les mêmes problèmes se posent, problèmes de difficultés érectiles pour les hommes, pour parler le langage des spécialistes, problèmes d'ennui pour les femmes, difficultés à atteindre le plaisir, il y avait une célèbre enquête du Reader's Digest, par ailleurs, en 87, au fond, ce n'est pas si vieux que ça, qui disait que 75% des épouses américaines, pendant l'amour, auraient préféré prendre le thé avec des copines, plutôt que de subir les assauts d'un mari. On est là, dans Strindberg et dans Ibsen, donc les choses n'ont pas changé, n'ont pas tellement changé, et au fond, nos parents, nos grands-parents, affichaient une moralité qui n'était pas vraie du tout, puisqu'ils menaient une vie, très souvent, une vie clandestine qui n'était pas conforme à leur morale. Mais nous, nous affichons une liberté de ton et d'allure qui ne correspond pas tout à fait à notre existence intime. Et quand on parle avec des gens en privé, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup moins reluisantes et beaucoup moins faciles qu'on ne le dit. La littérature le dit, la littérature des femmes aujourd'hui n'arrête pas de le dire, la littérature masculine. Et donc, effectivement, derrière la bonne humeur affichée, derrière la décontraction des modernes, l'amour reste ce drame qu'on parlait au début, cette difficulté à vivre ensemble qui était déjà chez les dramaturges du 19e et du 20e siècle. Et c'est pourquoi le meilleur apprentissage de l'amour, ou très évidemment la rencontre avec l'autre, c'est quand même de lire la littérature, car c'est quand même là qu'on voit la complexité et la difficulté de la relation sentimentale. J'enchaîne, je suis tout à fait d'accord avec ça, que ce soit les romans ou le théâtre. Et d'ailleurs, il y a une très grande différence chez les romanciers et chez les dramaturges dans le fait qu'ils donnent la parole aux femmes et une vision aux femmes, alors que si on regarde les théoriciens, y compris les romanciers théoriciens, entre guillemets, comme Balzane dans la physiologie du mariage, la vision est complètement anthropocentrique, c'est-à-dire le but avoué de Balzac, c'est comment faire pour avoir une femme fidèle, je veux dire, et c'est complètement unilatéral la vision. Et la plupart des théoriciens, que ce soit bien sûr dans la philosophie ou même souvent dans les sciences humaines, analysent les situations et les relations entre les hommes et les femmes du point de vue, uniquement du point de vue masculin, alors que ça n'est pas, c'est beaucoup plus complexe dans la littérature et la littérature dramatique. Alors je voulais dire un petit mot quand même sur la décomposition du mariage, elle a plein de significations, elle a plein de raisons, de causes, mais peut-être que l'une de ces causes majeures touche à sa raison d'être originaire. La raison d'être originaire du mariage, en gros, patriarcal de nos sociétés, mais c'est pas très différent ailleurs finalement, mais prenons du mariage romain jusqu'à nos jours, ça n'est pas de la viser, le but n'est pas de subordonner les femmes. Le but pour un homme, c'est ce que dit saint Augustin, c'est ce que redit en examinant les cultures François Véritier aujourd'hui, le but du mariage pour un homme, c'est d'avoir des enfants qui sont les siens. C'est lumineux comme explication. Saint Augustin disait, les femmes ont les enfants, par conséquent, si on était tous dispersés dans la nature, c'est elles qui auraient les enfants. Et il ajoute, un homme, les femmes ne seraient donc pas obligées de se marier pour avoir des enfants. Ça revient, là ça veut faire communiquer avec notre époque. Les hommes doivent se marier s'ils veulent connaître leur fils. On précise leur fils parce que ça paraissait pendant un temps plus important que de connaître vraiment ses filles. mais s'ils veulent connaître leur fils, donc avoir des fils, savoir qui ils ont eux-mêmes engendré, et bien il faut qu'ils aient une femme, et il faut qu'ils aient une femme à eux et non pas à autrui, qui n'aille pas leur faire des enfants, voilà, fait par des inconnus. Je trouve que c'est tellement limpide et tellement lumineux, d'ailleurs le mariage veut dire ça, le matrimonium, c'est rendre une femme mère, prendre une femme pour soi, pour la rendre mère, c'est là qu'elle a raison. Par conséquent, lorsqu'on arrive à une époque comme la nôtre, où se dénoue notamment le couple parental obligé, le couple marié, et où la filiation devient une filiation bilatérale, séparable, papa d'un côté, maman de l'autre, ils sont ensemble, ils ne sont plus ensemble, peu importe l'enfant a un père et une mère, qu'ils soient ensemble ou qu'ils ne soient pas ensemble, le mariage ne fait plus la paternité puisqu'avant, le père était père par la mère, par son lien matrimonial avec la mère. La mère était mère par l'accouchement, le père était père par le mariage ou par l'adoption, mais rappelez-vous que chez les Romains, justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure du père marié et célibataire en même temps. Un Romain pouvait adopter un fils, généralement pour lui transmettre quelque chose, tout seul. C'est-à-dire, un Romain qui adoptait, sa femme n'adoptait rien du tout. C'est lui qui adoptait tout seul. Ce n'est pas du tout, mais bon. Alors, je passe sur ce point. Donc, à une époque où on a cette séparation de la filiation entre ces deux parties en quelque sorte séparables, à une époque où les femmes maîtrisent leur fécondité à travers la contraception et l'adoption et l'interruption et le volontaire de grossesse, on a une coupure fondamentale, c'est-à-dire des femmes qui se mettent à maîtriser leur propre fécondité et à décider d'avoir ou pas avec qui, quand, comment, des enfants. Effectivement, le mariage perd, d'une certaine manière, au profit des femmes, il faut être honnête, au profit des femmes, les hommes perdent cette espèce de verrou matrimonial grâce auquel ils s'assuraient la paternité et la maîtrise, je ne dirais pas jusqu'à dire maîtrise parce que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et les femmes n'ont pas une maîtrise aussi grande qu'on veut bien croire, mais un contrôle, d'une certaine manière, un contrôle, un droit de regard, un privilège au fond pour savoir si elles, elles veulent devenir mère ou pas et qui elles vont rendre père ou pas. si elles ne disent rien ou si elles font croire comme dans le film Broken Flowers où un don juan un peu sur le retour reçoit une lettre d'une femme sur une enveloppe rose qui lui dit qu'elle a eu un enfant ou une fille, je ne sais plus, avec lui et il se met à partir dans une errance extraordinaire pour se demander si vraiment cet enfant ou ce fils existe ou pas, s'il est père ou pas, il n'en sait rien, voilà une dissymétrie, c'est quelque chose qui est impossible pour une femme, une femme où elle a eu un enfant ou elle n'en a pas eu. Les choses se compliquent un peu avec les biotechnologies mais je les laisserai de côté pour l'instant. La deuxième chose que je voulais faire remarquer c'était par rapport à la guerre des sexes chez Strindberg. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement une guerre entre les sexes en tant que nous sommes des êtres sexués. C'est ce qui est assez compliqué chez lui. Vous y faisiez allusion tout à l'heure avec les guerres des cerveaux pour ceux qui ont vu créancier qui est une donnée parallèle chez Strindberg. C'est-à-dire que d'une part il y a une ambivalence des sexes l'un à l'égard de l'autre avec cette part d'altérité qui est tout à fait fondamentale donc d'obscurité, donc d'étrangeté ou d'incompréhension et puis aussi de difficulté de chacun d'assumer sa propre position sexuelle. Pour Strindberg, il y avait un conflit terrible dont il se raconte même beaucoup dans son autobiographie mais c'est présent aussi dans ses textes, dans ses pièces. un conflit terrible entre des positions sexuelles possibles qui sont justement l'amour et le sexe. Strindberg, et je pense que c'est pas un cas rarissime, lui il était quand même très très paranoïaque, vraiment très limite et même limite dépassé quasiment psychotique comme a montré Carly Asperse. Mais en même temps s'il nous intéresse tellement c'est parce qu'il y a quelque chose quand même d'universalisable dans sa position sinon si c'était purement et simplement du désir du dénir, ça ne nous intéresserait pas. Donc ambivalence d'une position masculine qui serait selon lui la suivante ou bien j'adore la femme ou bien je lui voue humblement un amour éperdu et cette femme est une femme surélevée un peu divinisée il le dit, Dieu pour moi ça n'existe plus mais la femme prend sa place et maternelle sauf que cette femme là elle le rend impuissant parce qu'il ne peut pas désirer une femme mère ou bien il est le petit garçon qui adore et il dit ça à sa femme ou il est le petit garçon qui adore sa femme et il est heureux et là c'est l'harmonie, sa plane c'est merveilleux parce qu'il est dans la sentimentalité pure qui retrouve d'une certaine manière le sein maternel tout va bien sauf le sexe ou bien et là c'est peut-être plus difficile à comprendre ou à admettre, je ne sais pas on peut poser la question ou bien il doit désirer cette femme et là on sent quelque chose qui ne fonctionne pas bien chez lui et qui est lié à son éducation puritaine pour le coup s'il désire cette femme s'il lui impose son désir au point de de la prendre à ce moment là il la baisse et il a besoin d'une certaine manière d'accepter cet abaissement du coup ça ne peut pas être la même femme ça ne va pas ensemble ça rejoint tout le thème dont on parlait à une époque la maman et la putain c'est quand même une vieille structure alors pourquoi ce rapport à l'humiliation en un premier sens on ne comprend pas un premier regard on ne comprend pas on se dit mais pourquoi pourquoi désirer une femme ce serait forcément l'abaisser et l'humilier mais finalement tout de même est-ce qu'il ne faut pas admettre et là je pose la question à Pascale Breitner est-ce qu'il ne faut pas admettre au fond peut-être avec Emmanuel Lévinas par exemple que dans le désir sexuel et notamment le désir masculin vers la femme il y a ce que Lévinas s'appelait une forme de profanation est-ce que désirer s'emparer du corps est-ce que ça va pas au-delà effectivement de ce rapport de respect qu'on attend normalement dans les relations humaines est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à reconnaître là-dedans dans le désir sexuel profanateur pas forcément humiliant mais peut-être profanateur je ne sais pas je ne vais pas vous répondre je ne suis pas un socialiste de la profanation mais ce qui est incontestable c'est que là aussi l'idéalisme contemporain notamment je pense à Wilhelm Reich en vous entendant parler qui était un grand médecin des années 30 et qui a fondé toute une thérapie sociale sur la sexualité pour lui il fallait que les hommes et les femmes aient des rapports sexuels satisfaisants pratiquement chaque jour pour que la société dans son ensemble soit bien dirigée et qu'on évite des phénomènes comme le fascisme le stalinisme le cancer toutes les maladies effrayantes étaient dues selon lui au blocage ce qu'il appelait la cuirasse caractérielle et Wilhelm Reich donc a été exclu de la société psychanalyse exclu du parti communiste et il est mort aux Etats-Unis après avoir inventé une machine extraordinaire qui s'appelait l'orgode qui faisait pleuvoir et le FBI qui ne plaisantait pas avec ces choses-là l'a interné et donc il est mort dans un hôpital psychiatrique mais je pense qu'il est intéressant justement parce que d'abord il a inspiré toutes les années 60 mais c'est parce que pour lui la sexualité ça appartient à la nature à la bonne nature de l'homme qui a été refoulée et que donc il faut l'exercer le plus souvent possible afin d'évacuer les pulsions c'est une métaphysique fondée sur une sorte de biologie heureuse des organes et effectivement la vie la vie amoureuse nous fait comprendre que dans le désir sexuel et dans l'acte amoureux il y a de la violence il y a une violence sans violence c'est pas drôle s'il n'y a pas une violence mimée acceptée par les deux si à un certain moment on n'est pas la victime et le bourreau celui qui humilie celui qui est humilié les couples on a dessus toutes sortes de scénarios possibles mais effectivement ce que la sexualité doit aussi assumer c'est cette part de profanation dont vous violez c'est même les couples jouent à toutes sortes de choses ensemble alors ce qui est nouveau aujourd'hui dans la vie à deux c'est tout simplement que la sexualité n'est pas seulement admise elle est requise il est inconcevable pour un jeune couple de dire ben nous commençons notre vie à deux pour 40 ans mais nous évacuerons toute espèce de rapport intime ça paraît difficile alors qu'autrefois au fond c'était un peu la mise les hommes fécondaient leurs femmes et puis ensuite ils allaient ailleurs s'amuser s'ils le voulaient avec des maîtresses ou des filles de joie comme on le disait et les femmes éventuellement aussi prenaient des avances si elles pouvaient échapper à la surveillance sociale voilà or aujourd'hui la sexualité rassure c'est peut-être ça qui a changé c'est-à-dire que compagnonnage rime avec déverbondage et c'est nouveau aussi cette histoire qu'il faut satisfaire son compagnon ou sa compagne le mot sexologie a été inventé je crois au moment de la guerre de 14 c'est des médecins présidé en quelque sorte aux unions matrimoniales pour expliquer à l'homme comment fonctionnait son épouse et à l'épouse comment un homme ça marchait et aujourd'hui on pourrait presque dire qu'au fond le film X c'est un des beaux arts ménagers à côté de la cuisine et du jardinage pour les couples c'est-à-dire que ce sont des choses qu'ils regardent pour réveiller en eux une libido qui a tendance à s'affaiblir et effectivement l'exercice régulier de l'amour physique est une des obligations auxquelles les couples doivent se plier et d'ailleurs lisez la presse féminine surtout féminine masculine aussi et lisez la presse féminine chaque semaine on rappelle les femmes à leur devoir il faut être rebelle elles doivent être des bons coups comme on dit vulgairement faut-il avoir des gros seins c'est chaque semaine dans la presse chic ou moins chic à chaque fois cette obligation d'être un partenaire physique compétent est en quelque sorte mise en avant de la même façon que l'homme n'a pas le droit de défaillir alors évidemment ça fait peser sur les épaules des couples des fardeaux dont nos mères étaient en quelque sorte épargnées et c'était effectivement une sorte de nouvel impératif de jouissance qui aujourd'hui pèse sur nous et qui n'existait peut-être pas de la même façon auparavant et donc bien sûr personne ne peut échapper à cette assignation à l'orgasme perpétuel qui est en quelque sorte la nouvelle le nouveau doigt de Dieu posé sur les couples jouissait ou mourait c'est à cela que nous sommes soumis alors en même temps il ne faut pas pousser c'est quand même beaucoup plus agréable que l'ancienne oppression et nous préférons tous mille fois vivre en France que je ne sais pas dans l'Iran des Mollahs ou dans l'Arabie Saoudite où les femmes sont gardées sous le boisseau peut-être moins qu'on le pense d'ailleurs je pense qu'il y a toute une vie souterraine dans ces pays-là que nous ne soupçonnons pas et qui un jour viendra peut-être à la lumière mais en tout cas la liberté des mœurs a un prix et ce prix c'est effectivement que nul ne peut se soustraire à cette assomption du corps qui doit en quelque sorte être mis à l'épreuve en permanence et là encore la littérature le dit ces femmes qui sont fatiguées d'être obligées de satisfaire leur mari ces maris qui prétextent des migraines il y a des séries américaines là-dessus je ne me souviens plus exactement laquelle on voit un homme qui dit il y a une banade délibérément pour échapper aux appétits de sa jeune épouse donc voilà c'est simplement nous nous sommes passés dans un autre monde où les devoirs et les droits ne sont plus tout à fait les mêmes que celui de nos grands-parents donc le drame de la sexualité c'est l'impératif de la jouissance oui on peut dire ça mais en même temps c'est pas non plus je veux dire c'est quand même pas un goulag pour parler mais c'est vrai que ça c'est une chose qui revient au cinéma dans les romans dans les conversations privées et puis cet impératif de la jouissance se traduit sous la forme de la performance c'est-à-dire que l'autre n'a pas le droit de nous décevoir tu n'es pas à la hauteur j'attendais quelqu'un de merveilleux et tu ne sais plus susciter mon désir au fond la baisse du désir va de pair avec la baisse du sentiment c'est comme si on en voulait à l'autre de ne plus l'aimer et nous cherchons des raisons de l'accabler alors qu'au fond ce qui explique peut-être la baisse de la libido et la baisse des sentiments c'est tout simplement le temps qui passe mais nous avons tendance aujourd'hui à incriminer cet affaiblissement des passions à en faire en quelque sorte la faute de l'autre et alors là aussi je pense que nous avons complètement renversé le régime amoureux des siècles passés la grande terreur du 17ème siècle c'est la passion c'est elle qu'il faut combattre la princesse de Clèbes est là-dessus c'est le démon tapis dans le corps des hommes et des femmes qu'il faut brider par tous les moyens par la religion par la guerre par la chasse par la morale or aujourd'hui c'est exactement l'inverse on nous invite en permanence à réveiller nos instincts par tous les moyens à exciter l'appétit de l'autre à s'habiller de façon attrayante et au fond notre il me semble que notre grande terreur aujourd'hui c'est pas l'explosion anarchiste d'Eros c'est au contraire sa banqueroute et si tout d'un coup on s'arrêtait de désirer c'est ça la peur de l'époque moderne précisément parce qu'ayant libéré le désir nous nous étonnons que parfois ils connaissent des pannes ou des affaissements et par conséquent nous voudrions qu'ils soient lancés comme un moteur qui ne cessera jamais de tourner ça c'est l'image occidentale du désir et il y a quelque chose qui est assez beau me semble-t-il dans la littérature japonaise c'est que pour les japonais j'avais lu un très beau livre écrit par une historienne le désir est semblable à ces courtisanes qui sont assis sur des barques sur des étangs et le désir c'est l'eau c'est-à-dire que le désir c'est le flux et le reflux il vient et puis il s'en va et par conséquent ça n'est pas une force invincible c'est au contraire une chose profondément aléatoire qui peut se soustraire à notre volonté au moment même où nous voulons le provoquer et donc il y a là quelque chose qui est peut-être à mon avis plus profond que la vision torrentielle que certains occidentaux en ont c'est vrai que l'image du flux alors moi je repense toujours à D. H. Lorenz puisque c'est un des auteurs que je trouve passionnants sur les questions des rapports aux femmes des romans pas seulement l'édite Chatterley mais aussi l'arc-en-ciel ou amants et fils etc. et où constamment il utilise ce terme de flux non pas de torrent mais de flux de flots de courant mais déjà Platon parlait de l'amour en termes de flux quelque chose qui passe entre deux êtres ça passe ou ça passe pas ça flue et ça reflue effectivement alors que et ça ça rejoint ce que vous disiez Pascal Bautner par rapport à notre époque il y a quelque chose qui bloque très certainement le désir au moment même où on nous dit qu'il faut à tout prix désirer et jouir c'est quelque chose qui est contraire au laisser couler le flot du désir quand il vient c'est l'autonomie c'est à dire la maîtrise de soi l'autonomie le fait de concevoir un peu comme vous le dites la jouissance comme une fonction la jouissance sexuelle comme une fonction une vision très non seulement d'autonomie individuelle mais fonctionnaliste pour ne pas dire hygiéniste mais vous faites allusion au magazine féminin il y a quelque chose comme ça une vision fonctionnaliste il faut que ça marche il faut que ça fonctionne et vous êtes responsable si vous n'arrivez pas à faire en sorte que vous hommes ou vous femmes les choses se passent conformément que vous soyez à ce qui doit se passer que vous soyez satisfait le but est là que vous soyez finalement satisfait et on est très loin effectivement du désir avec sa dimension de transgression comme je le disais tout à l'heure de profanation mais tout simplement de transgression si on enlève toute transgression moi je ne dirais pas forcément du côté de l'humiliation du sadisme du masochisme il n'y a même pas besoin d'aller jusque là le désir le plus simple de personnes qui prennent au moins des adolescents qui sont troublés par le désir sont immédiatement dans la transgression après une transgression toucher c'est déjà toucher en tremblant c'est déjà une transgression pour autant du moins que le corps n'est pas entièrement banalisé effectivement comme quelque chose d'objectal ou d'objectif dont on va se servir pour se satisfaire alors je disais fonctionnalisme ce fonctionnalisme ce fonctionnalisme qui nous oblige pour reprendre votre orientation qui nous oblige à faire en sorte que la sexualité ça marche bien ça fonctionne bien du coup au lieu de maintenir dans son énigme dans son mystère l'autre cet autre autrui qui est sexué et qui est peut-être l'autre sexe pour moi ou même le même en tout cas mystérieux dans sa sexualité même au lieu de maintenir cet énigme ce mystère qui fait aussi l'attraction si vous enlevez le mystère vous n'avez plus grand chose concernant l'attraction cette vision fonctionnaliste en faisant de l'autre un objet dont je vais me servir ça devient finalement l'autre devient une sorte d'objet et je regrette beaucoup que Freud ait tellement utilisé ce terme d'objet du désir c'est une catastrophe de parler d'autrui désiré en tant qu'objet si l'autre est un objet il devient en fait cette espèce d'objet intermédiaire dont je me sers pour me satisfaire j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est-à-dire d'autrui l'instrument l'instrument d'une certaine manière du plaisir que je vais prendre j'ai trouvé l'expression assez bien trouvée sans vouloir être longue j'ai oublié tout à l'heure de terminer mon développement sur la guerre des sexes et Strydberg j'ai oublié le passage pour dire que à côté de l'ambivalence des relations entre les sexes telles que je l'évoquais de son point de vue à lui adorer la femme ou l'humilier en la rabaissant et la désirant il y a une autre dimension qui est très intéressante parce que elle concerne aussi l'évolution des couples dans le temps et le vieillissement et justement les gens qui restent ensemble comme dans la danse de mort mais même bien avant et qui au fond ne se désirent plus dans l'usure du désir il y a aussi la familiarité la familialité la promiscuité il y a un moment où aussi la distance manque au désir et alors ces vieux couples comme ceux que décrit Strydberg s'ils ne se désirent plus alors il y a autre chose qui passe qui se passe et qui n'est strictement pas sexuelle et qu'il appelle la guerre des cerveaux dont vous parliez tout à l'heure avec les créanciers et qui peut exister aussi déjà même quand il y a des relations sexuelles mais c'est parallèle et la guerre des cerveaux c'est tout à fait différent et c'est très intéressant pour ce que ça révèle d'une vision des femmes qui certes est assez négative mais qu'on aurait certainement tort de considérer comme de parti pris ou comme misogyne et qui est le constat suivant c'est que dans un couple en dehors du moment sexuel lui-même de la relation sexuelle il y a toujours des rapports de domination c'est à dire non pas domination de recherche d'ascendant de l'un sur l'autre c'est ça la guerre des cerveaux c'est à dire d'influence autrement dit d'autorité et l'autorité c'est pas du tout du tout la même chose que la domination physique ou sexuelle l'autorité c'est qui commande qui décide qui décide des études des enfants par exemple comme dans père comme dans père si on avait le temps on aurait dit un mot mais il nous reste plus énormément de temps qui décide de quoi qui commande qui influence l'autre et là il y a une idée bon Strindberg avait beaucoup lu les psychiatres de son temps notamment tout ce qui s'écrivait sur la suggestion il croyait beaucoup qu'il y avait des rapports inconscients entre les esprits entre les intellects entre les pensées des uns et des autres comme dans créanciers le plus fort ou la plus forte s'imposait imposait son esprit sa manière de voir sa manière de faire à l'autre et c'est cette guerre là qui le fascine tout autant que la relation amoureuse ou la relation sexuelle c'est cette question d'ascendant et on voit dans on voit dans créanciers dans la mesure où il croit en même temps que bon ça c'est aussi sa misogynie que l'homme est le plus fort il nous décrit cette machine extraordinaire mais qui après tout se peut se retrouver y compris dans d'autres structures d'autres situations qui est comment une femme va transmettre ensuite à son second mari les idées les manières d'être et les pensées qui lui viennent de son premier mari je trouve ça extraordinaire parce que nous savons tous effectivement comment peut circuler mais ça pourrait aussi passer je pense d'un d'un mari à sa femme et ou plutôt d'une femme à son mari et peut-être ce mari pourrait-il aussi garder une empreinte une empreinte profonde de la sensibilité du mode d'être de la manière de penser de sa première femme où est la question pour Strindberg et bien de savoir qui était le plus fort et c'est le plus fort qui imprime sa marque à l'autre qui va ensuite éventuellement la transmettre à un troisième et on a une autre situation je vous signale cette petite pièce extraordinaire qui s'appelle La plus forte de Strindberg où là c'est une situation extrêmement étonnante il n'y a pas grand chose de moderne qui a été fait là-dessus ou de contemporain pardon c'est comment une femme trompée par son mari avec une belle maîtresse va retrouver la maîtrise et va récupérer son mari en s'appropriant les qualités de la maîtresse petit à petit elle imite sa façon de faire il n'y a pas seulement des aspects il y a des aspects esthétiques mais il y a des façons de faire des façons de dire des façons de se comporter avec son mari qu'elle avait un peu oublié qui sont ceux de la maîtresse et finalement au bout du compte et elle va raconter ça ensuite à l'ancienne maîtresse qui a été effectivement abandonnée par le mari au bout du compte elle s'est montrée la plus forte parce qu'elle a réuni en elle-même elle s'est approprié toutes ses qualités ses manières d'être le mari finalement a trouvé chez sa femme les mêmes choses que chez sa maîtresse et il s'est passé sa maîtresse mais il a fallu entre temps qu'elle accepte d'une certaine manière c'est assez c'est assez subtil elle accepte de se laisser je dirais pas pénétrer mais de se laisser envahir par cette manière d'être de pensée de la maîtresse c'est une pièce le dialogue est juste entre la femme et l'ancienne maîtresse c'est la femme qui parle qui parle et qui lui est décrit voilà pourquoi j'étais la plus forte et là on a une transmission de pensée une communication j'allais dire il y a aussi de la télépathie là-dedans mais ça nous renverrait à Freud et à d'autres choses c'est vrai qu'il y a cette hantise de la hantise c'est à dire le fait de se sentir envahir par l'autre pénétrer par l'autre et cette chantage de l'autonomie dont vous parlez c'est à dire de la forteresse et de se façonner soi-même et de ne pas être sous l'emprise et sous toutes ses formes et l'autre c'est ce fantôme qui revient et qui me traverse qui me métamorphose que ce soit l'autre du même sexe ou de l'autre sexe ou du même sexe puisque l'on sait ce qu'on voit aussi c'est l'autre comme cette espèce de force du passé de projection de fantasmes et de fantômes et qui vient qui vient finalement envahir jusqu'à la destruction et ce que vous avez décrit avec la plus forte et d'autant plus fascinant que dans ce dialogue une seule femme parle et c'est la femme qui se définit comme la plus forte qui vient qui vient trouver dans sa loge une comédienne qui est donc devant son miroir le fait qu'elle soit la même comédienne justement quelqu'un qui prend des formes multiples et elle lui parle de cette histoire et l'autre écoute et la question c'est bien de savoir qui est la plus forte est-ce que c'est effectivement cette femme qui parle ou celle qui écoute et à la limite est-ce que ces deux femmes n'en font pas qu'une comme dans Persona par exemple de Bergman vous avez dans tout le film deux femmes dont l'une ne parle pas et une est muette et à la fin on n'en voit plus qu'une et donc finalement l'autre c'est aussi peut-être la projection fantasmée qui me hante et l'autre que j'ai intégré on sait que de très nombreux films fantastiques reposent là-dessus sur la division entre deux figures qui n'en font qu'un sans partir du Docteur de Kim Mr. Hyde et donc ce qui est intéressant dans le créancier aussi c'est que ces deux maris peuvent être considérés comme l'ancien mari qui vient réclamer sa dette donc sa créance sa lettre de créance au nouveau ou comme l'espèce de hantise du nouveau mari qui a toujours le fantasme d'être qu'est-ce qu'il y avait avant lui et qu'est-ce que c'est cette chose qui plaît c'est assez facilement chez Strindex c'est cette espèce de vertige absolument paranoïaque vous avez tout à fait raison qui est sexuée mais pas uniquement sexuée qui est un niveau essentiel qui est la question de l'autre au-delà de la question de l'autre sexuée qui est la transmission de pensée avec son pouvoir ascendant les deux personnages qui n'en font qu'un alors quand on connaît un petit peu la vie de Strindex ses propres fantasmes la femme qu'on adore et qui vous humilie ou la femme qu'on ne respecte pas mais qu'on peut désirer on voit très très nettement que dans Créancier Adolphe et comment s'appelle-t-il Gustave ne font qu'un et les deux sont manifestement les deux personnages et c'est ça qu'il y a de merveilleux dans le théâtre dans l'écription du théâtre d'ailleurs il faudrait vous n'avez jamais écrit théâtre ? non, on n'a pas eu des romans adaptés au théâtre oui c'est une tentation formidable enfin bon je ferme la parenthèse il y a une de quelle pour le cinéma oui 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 c'est vrai et donc là on voit très très bien la possibilité pour l'auteur dramatique de donner la parole à ces deux personnages qui peuvent être évidemment deux personnages mais qui sont aussi les deux personnages qui déchirent profondément Strindberg et ça c'est un point évidemment tout à fait clair quand on lit Créanciers et l'autre et ce point qui provoque le déchirement interne justement c'est la confrontation à l'autre et alors il est clair que dans sa peur pour Strindberg où on est dévoré où on dévore c'est clair mais Kierkegaard disait ça aussi où on dévore l'autre où on est dévoré par l'autre alors chez lui ça a pris effectivement à certains moments de sa vie après les années 1980 et quelques j'ai plus de date en tête ça a pris des formes éminemment paranoïaques c'est incontestable mais ces formes éminemment paranoïaques nous voyons bien aussi à travers son théâtre et quand on les observe qu'elles sont en grand ce que des structures des relations des uns aux autres sont aussi dans la vie normale s'il n'y avait pas et ça je suis pas du tout d'accord avec Asper dans son Strindberg et Van Gogh s'il n'y avait pas de rapport entre des structures qui sont celles de la maladie mentale comme celle de Strindberg ou de Van Gogh et nos propres fonctionnements dans nos propres structures mais leurs oeuvres ne nous intéressent pas du tout et d'ailleurs Asper dit son théâtre ça m'intéresse pas du tout moi c'est le contraire c'est le théâtre qui m'intéresse parce qu'il révèle quelque chose de nous-mêmes et ensuite en regardant sa vie je vois éventuellement ce qui pouvait se passer pour lui et quels sont les liens entre les deux mais il n'y aurait pas de valeur universelle de ce théâtre et en tout cas il n'y aurait pas de vérité puisque c'est ça qui est intéressant il n'y aurait pas de vérité possible d'un théâtre si elle était liée strictement à une pathologie profonde il me semble clair votre dernier propos cristallise à merveille tout l'enjeu de ce genre de débat c'est précisément le théâtre comme ce révélateur d'enjeux génériques et puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps peut-être qu'il y a des questions des remarques des interventions de ce public dédouvelé et donc hypnotisé sidéré non mais c'est toujours comme ça on a toujours du mal mais ça vient ça vient pour revenir à un de vos propos vers le début de votre exposé vous avez parlé de l'illusion d'harmonie comme quelque chose d'occidental est-ce que pensez-vous que c'est quelque chose qui est limité à l'occident ou est-ce que ça se trouve plus largement dans d'autres cultures ? je pense que le mariage d'amour c'est une invention occidentale ça n'existe pour l'instant nulle part ailleurs même si dans toutes les cultures traditionnelles la revendication des jeunes générations va vers le libre choix amoureux on voit ça dans les pays arabes on voit ça en Inde en Chine sous d'autres formes je pense qu'effectivement la tendance va vers donc la possibilité pour chaque individu de préférer le mariage d'inclination au mariage arrangé par les familles même si le mariage arrangé reste encore la règle dans l'immense majorité du monde maintenant ce que les sociétés traditionnelles nous disent au fond ça m'a été ça m'a été suggéré il y a longtemps par un écrivain indien qui s'appelait Rajah Rao et qui était un ami d'André Malraux il était venu en France pour épouser une Française que pour lui la France c'était le pays de l'amour et donc épouser une Française c'était en quelque sorte épouser aussi l'essence même de l'amour et tenter d'en saisir le mystère ils avaient divorcé donc il était revenu très déçu et il disait il y avait une phrase qu'il répétait souvent en Inde nous mettons une soupe froide sur le feu elle se réchauffe petit à petit en Occident vous mettez une soupe brûlante sur la table elle se refroidit très vite je pense qu'effectivement c'est les c'est peut-être les deux conceptions de la vie commune qui s'affrontent aujourd'hui et face auxquelles nous n'avons pas de réponse je ne pense pas que nous voudrions revenir au mariage d'horizon au mariage arrangé le mariage d'amour est un immense progrès notamment je crois que le progrès objectif c'est la possibilité pour chacun de choisir la forme d'union qu'il souhaite et surtout pour les femmes donc le mariage obligatoire est effectivement sur ce plan là quelque chose qui nous scandalise mais une fois cette liberté offerte et bien nous devons admettre que dans notre vie de couple nous retrouvons souvent un certain nombre de traits que nous avions par exemple dénoncé chez nos parents ou nos grands-parents en disant jamais jamais je ne vivrai comme eux jamais je ne ferai ça puis on se surprend l'âge venant à avoir des expressions des habitudes des gestes qui étaient ceux de nos parents ou de nos oncles et tantes et effectivement il me semble que le couple contemporain est malade de deux choses il est malade de l'engagement nous avons une peur panique de l'engagement et c'est visible dans la diminution du nombre des mariages enregistrés nous avons aussi le couple est malade du temps c'est à dire que nous avons beaucoup de mal à convertir la passion des premiers mois ou des premières années en quelque chose de durable c'est quelque chose alors ça c'est quelque chose qu'on acquiert évidemment avec là aussi avec l'âge avec une certaine sagesse mais il me semble qu'un des un des traits de notre époque c'est qu'au fond nous sommes amoureux de l'amour beaucoup plus que des personnes nous aimons l'amour nous aimons l'état d'effervescence dans lequel la passion nous plonge parce qu'effectivement tomber amoureux c'est en quelque sorte arracher la vie quotidienne à sa monotonie il n'y a plus de vie quotidienne quand on aime chaque coup de téléphone chaque silence chaque nuance chaque inflexion de la voix signe notre condamnation au contraire notre salut et puis petit à petit cette force indomptable qu'était l'autre rentre dans un cadre plus familier et vient le moment où effectivement nous ne sommes plus aussi surpris enchantés ravis désarçonnés lorsque nous le voyons et le succès de la vie à deux c'est cette capacité de passer de l'amour de l'amour à l'amour de quelqu'un précisément d'un être singulier à nul autre pareil que nous aimons avec ses beautés et ses faiblesses et je crois que c'est Kundera qui a une très belle expression il parle à propos de l'amour de compassion éblouie et effectivement les deux mots vont très bien ensemble c'est à dire que nous admettons les fragilités de l'autre et même peut-être ses traits de caractère les moins agréables mais en même temps l'éblouissement va de pair avec cette cette reconnaissance de la faiblesse de l'autre qui n'est d'ailleurs que la reconnaissance aussi de ma propre faiblesse donc là le grand défi évidemment de la vie amoureuse c'est de concilier l'intensité et la durée et là il n'y a pas de recette nous n'avons pas trouvé la solution au problème de l'amour et heureusement je crois qu'il n'y en a pas sinon nos vies seraient horriblement monotones et ressembleraient aux romans d'Adouce-Sclay le meilleur des mondes où on donne des pilules aux gens pour égaliser leurs humeurs Dieu merci nous sommes encore capables de sombrer dans des abîmes de désespoir et donc aussi de plaisir puisque les deux vont de pair et sans cette sans ce suspens sans cet inachèvement l'amour serait profondément monotone une autre question oui il y a deux questions pour madame premièrement ça m'intéresse beaucoup quand vous parlez de du désir comme la propination en fait moi j'aimerais savoir pourquoi ça passe comme ça aujourd'hui je ne sais pas si vous connaissez Paris littéraire c'est à l'année l'année 20 l'année 30 comme vous connaissez bien des poètes comme Natalie Parney oui les lesbos parisien parce que à travers nos poésies il me semble que le désir c'est tellement sublimé et que ça devient d'une harmonie d'une sublimation tellement beau et je ne sais pas si ça peut être une solution à votre avis et puis deuxièmement pour la guerre de sexe en fait c'est deux parties c'est comme deux altérités mais mais qu'est-ce qui fait cette fondamentalement qu'est-ce qui fait cette guerre enfin c'est la vision d'être masculine et féminine différente c'est la différence entre la vision du monde ou c'est entre enfin parce que oui au fond si je prends la deuxième question vous vous demandez pourquoi du conflit finalement c'est ça enfin plus fondamentalement parce que normalement l'homme et les femmes ça s'attire ça oui mais alors dès que vous dites ça s'attire bien sûr mais je trouve que ce terme est tout à fait important parce que c'est l'attraction c'est comme l'attraction lunaire c'est vraiment c'est vraiment ça encore chez Diech-Ferrin vous avez toujours un rapport entre les scènes d'amour et les clairs de lune mais non pas parce que le clair de lune est romantique non pas du tout pour une image un peu mièvre du clair de lune mais parce que je ne sais pas si vous l'avez éprouvé mais il y a une véritable attraction lunaire qui s'exerce sur les plantes sur les animaux sur les êtres humains jadis dans les hôpitaux psychiatriques on bourrait les malades l'histoire de pleine lune de calmants il y avait sûrement une raison quand même je pense que c'est pas toujours est-il qu'il y a cette attraction et que ce que quelqu'un éprouve face non pas à n'importe qui de l'autre sexe parce que là ce serait quand même difficile à vivre ce que quelqu'un éprouve pour quelqu'un qui précisément l'attire c'est une c'est une extraordinaire force bon il est mis en mouvement Aristote disait enfin je ne vais pas faire du Aristote ici mais Aristote disait l'émotion c'est ça l'émotion est l'origine du terme l'émotion c'est ce qui nous meut c'est ce qui nous met en mouvement être amoureux c'est pas simplement rêver se raconter des trucs se dire c'est c'est se jeter faire n'importe quoi pour voir quelqu'un donc c'est ça ça vous met absolument au mouvement et là je pense au mouvement passionnel dans les livres dans les films de Bergman par exemple ou en dehors de toute réflexion contre toute logique contre toute rationalité par exemple dans le lien vous avez une femme irrésistiblement attirée par un homme alors qu'elle est très heureuse avec son mari ses enfants c'est l'harmonie tout va bien et elle se regarde dans la glace elle dit je ne peux pas et elle dit au téléphone à son maman non je ne peux pas venir elle pose au téléphone elle part bon donc déjà le premier le premier conflit c'est entre soi et soi je veux dire le désir c'est un truc qui vous arrache ou sinon bon effectivement c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est notre choix mais là sont aussi les racines du conflit puisque en fait il faut que sinon il y ait harmonie que du moins il y ait rencontre qui reconnaît d'abord il faut reconnaître qu'on est tombé comme disait Brueckner amoureux c'est à dire il faut assumer d'une certaine manière la chute que ça implique c'est à dire l'absence de maîtrise ça c'est Marivaux comment les personnages luttent mais de toute leur force pour ne pas reconnaître qu'ils sont amoureux pour ne pas avouer pourquoi l'aveu est une chose si difficile pour ne pas avouer qu'ils sont amoureux donc tout ça est déjà très difficile ensuite il faut effectivement que le désir éprouvé par l'un rencontre par chance le désir de l'autre c'est pas tous les jours non plus je veux dire il faut plein de conditions ensuite il y a donc qui désire qui quand pourquoi tu me désires donc déjà il y a déjà des commencements comme chez Marivaux mais enfin si ça se passe bien ils vont se retrouver mais ensuite il y a toutes sortes d'enjeux à l'intérieur du couple qui sont de l'ordre de quel rôle joue chacun là j'aime beaucoup ce que dit Bergman c'est à dire qu'il voit dans tout couple il y a un metteur en scène il y a un metteur en scène et là aussi pour Bergman il y avait une lutte de savoir qui met en scène le couple qui décide de qui doit dire quoi comment et en réalité quand on est deux et on est généralement deux dans un couple il peut y avoir une rivalité ben non c'est pas comme ça que ça doit se passer regardez dans le couple dans le couple extraordinaire vous me dites si je suis trop longue dans le couple extraordinaire du livre de Bergman parce qu'au delà de ses films et de ses mises anciennes il a fait des livres absolument magnifiques les meilleures intentions où il remet en roman l'histoire de ses parents et où il y a une scène parce que Bergman s'y connaissait en scène de ménage pas seulement pas seulement dans scène de la vie conjugale que je vous conseille vivement de revoir en intégrale mais aussi dans les scènes de ménage de ses films et notamment celle-ci qui se déclenche à l'occasion alors c'est un jeune couple lui jeune pasteur sa fiancée et alors il sait beaucoup tout semble aller bien comment on va se marier et là il y en a un qui décide qu'ils vont se marier dans la petite chapelle là où le jeune pasteur va exercer en tout petit comité un truc ultra simple sobre concrètement j'allais dire zen enfin un peu arte povera quoi pauvre tu sais la vie c'est une chose sérieuse c'est une chose difficile et je vais me consacrer à ma tâche et c'est un engagement nous deux et tout ça ça pèse des tonnes un peu et elle elle dit mais comment pas du tout on va se marier à la cathédrale avec des chambres tous les amis la musique on va inviter tout le monde on va faire une grande fête et là naturellement c'est une catastrophe il y a une scène qui se déclenche qui fait remonter ce que l'un a dit sur la sœur de l'autre sur la mère et quand tu m'as fait ce et là il y a une très bonne analyse de Bergman qui dit attention faut pas confondre le déclenchement de la scène avec l'origine de la scène tout ce qui s'est passé avant tout ce qu'il y a en dessous de différences entre les deux familles de différences sociales elle finit par lui dire qu'ils sont pas très bons qu'ils servent pas ça tourne vraiment très très mal ils sont pas encore mariés et là il y a un arbre donc les conflits pour revenir à votre question les conflits sont ceux de la vie en commun c'est vrai que je reviens au théâtre parce que l'idée qu'il y a une mise en scène du couple et comment ça marche ou ça ne marche pas selon la distribution des rôles et il faut qu'on ait l'un et l'autre dans un couple un peu le même scénario c'est pas toujours c'est pas toujours le cas la deuxième question c'est-à-dire la première je vais être très rapide mais je pense au texte de Colette je suis en train d'éblier son titre où il est question de l'amour entre deux femmes peut-être y a-t-il justement chez les femmes et chez les femmes ensemble une certaine idée d'harmonie et de rapports y compris les rapports sexuels ou sensuels entre elles qui excluent d'une certaine manière l'effraction une forme de profanation ou une forme de transgression qui serait davantage présente dans les rapports masculins et féminins en fait là c'est une hypothèse il y a peut-être quelque chose là d'un rêve d'harmonie particulier avec le même sexe où on se comprend si bien pour les garçons pour les gays je ne sais pas j'ai plus de mal pour le rapport entre femmes il y a quelque chose comme ça mais si une femme effectivement a ce rêve d'harmonie telle qu'il pourrait être entre deux femmes alors si elle est avec un homme ça se passe ça se passe pas bien mais je ne sais pas je ne peux pas il faudrait répondre beaucoup plus sur les textes de cette époque et les fantasmes je vous propose une sorte de moment un peu exceptionnel justement si vous en êtes tous les deux d'accord puisque le passage que vous venez de citer des meilleures intentions il se trouve que nous l'avons mis dans un spectacle à la comédie française il y a six ans un spectacle qui s'appelait des griefs il constituait justement un montage de textes de Strindberg, Bergman et de Diefsen que j'avais proposé et il se trouve que cette scène-là exactement figure dans le spectacle donc je l'ai là et je vous propose si vous voulez bien nous la lire tous les deux si vous en êtes d'accord alors ça c'est la surprise du chef on va s'exécuter mais je fais la voix off je fais la voix off je fais la voix off et comme ça vous pouvez le faire à Anna et est-ce que je dois faire la femme et lui l'homme on va être très classique je vais maintenant décrire la querelle qui bientôt éclatera entre Anna et Henrik exactement ici dans cette ancienne palmerée délabrée devenue à la suite d'un caprice une maison de Dieu et qui à la suite d'un autre caprice se délabra de nouveau il est toujours difficile de retrouver la véritable raison d'un conflit il est d'ailleurs rare que l'origine et le déclenchement d'un conflit soit identique de même que le lieu du meurtre et le lieu de la découverte du crime on peut imaginer d'assez nombreuses possibilités à la fois à la fois dans les motifs l'utérin raison un mot qu'on a laissé s'envoler ne se laisse plus jamais rattraper par l'aile oui certains mots sont impossibles à annuler et à pardonner et des mots de cette espèce seront échangés au cours de la dispute qui va être décrite en fait je ne sais pratiquement rien de ce qui s'est passé ce vendredi après-midi dans l'église en ruine de France-Botta bien des années plus tard Anna dira à ce propos oh pardon ah bon elle dit pas oh pardon Anna nous nous trouvions pour la première fois est-ce qu'on entend nous nous trouvions pour la première fois dans la chapelle et nous nous sommes discutés si je me souviens bien nous avons mis un terme en même temps à notre amour et à nos fiançailles je crois qu'il a fallu ensuite beaucoup de temps avant que nous nous pardonnions et je ne suis même pas certaine que nous nous soyons jamais tout à fait pardonnés la scène commence et je prétends qu'elle commence exactement en cet instant Anna oui je veux que nous qu'est-ce que tu veux quand nous allons nous marier on pourrait demander aux doyens grungeux de célébrer notre mariage pourquoi pas ici ici oui ici dans le coeur de notre église complètement délabré rien que toi et moi et deux témoins bien sûr je ne comprends pas tu veux dire que c'est ici que se célébrerait notre mariage rien que toi et moi deux doyens et deux témoins par cet acte nous inaugurons cette église on pourrait faire ça Anna non on ne peut pas faire ça on ne peut pas le faire qu'est-ce que tu veux dire toi et moi nous allons nous marier à la cathédrale du psala et nous aurons un vrai mariage avec demoisette d'honneur garçon d'honneur la chorale universitaire un tas de parents et d'invités on en a déjà parlé on ne va pas changer maintenant changer et nous allons nous marier au mois de mars et nous ne sommes qu'en septembre et maman qu'est-ce qu'elle va dire je croyais que tu n'accordais aucune importance à ce que pense ta mère en train que tu n'en accordais plus j'ai invité toutes mes camarades toutes mes camarades de l'école elles ont presque toutes dit oui parler disons que tu m'as raconté par le menu comment tout ça allait se dérouler tu ne m'as pas demandé mon avis mais enfin c'est toi qui a voulu que la chorale chante et si je te propose maintenant de laisser tomber tout ça c'est vraiment impossible oui c'est impossible et pourquoi c'est impossible parce que je veux moi un vrai mariage il y a marqué en colère je veux qu'il y ait une vraie une grande fête je veux être gay je veux un mariage à tout casser et le mariage que je propose arrêtons de discuter sinon on va commencer à se disputer ce serait du beau mais moi je ne me discute pas toi non moi si tu pourrais quand même y réfléchir Anna c'est tout réfléchi si je fais le compte de toutes les idioties que j'ai supporté depuis un bon moment ton dernier caprice c'est un sommet si tu ne comprends pas ça si tu es encore plus idiot que je ne croyais si tu n'es pas petit et si je ne veux pas si tu ne veux pas quoi si je ne veux pas participer à cette mascarade dans la cathédrale du psala qu'est-ce que tu fais toi qu'est-ce que je fais je vais te le dire très clairement Henri Bergman je te rends cette bague mais enfin tu deviens folle pourquoi je deviens folle tu veux sacrifier notre vie commune notre vie à un simple rituel c'est toi qui sacrifie notre vie commune à un je ne sais quoi de ridicule de théâtral de mélodramatique ma fête à moi au moins c'est une fête et alors tout le monde est content et tout le monde comprend que toi et moi nous nous sommes enfin mariés pour de bon mais c'est ici que nous allons vivre ici tu ne le comprends donc pas il est très important que nous commencions ici notre nouvelle vie ici justement dans cette église important pour toi mais pas pour moi tu ne comprends donc rien ce que je veux dire je ne veux pas comprendre si tu m'aimais tu comprendrais ah je t'en prie pas de ce blablabla je pourrais tous aussi bien te répondre que si toi tu m'aimais tu ne me volerais pas ma fête et moi je te demande un sacrifice un ridicule petit sacrifice si tu es fou allié tu sais ce que je pense Henri parfois tu me donnes l'impression pénible d'appartenir à une autre classe tu as une façon de te rabaisser quoi ? qu'est-ce que tu dis ? tu fais l'imbécile tu joues une espèce de comédie qui ne te va pas du tout tu sais tu fais des manières avec ta pauvreté ta pauvre misérable enfance ta pauvre misérable maman c'est à vomir c'est comme si tes pellicules sur ton col et tes ongles sables je n'ai jamais des ongles sables tu n'es pas propre et tu sens parfois la sueur ah parce que monsieur le pasteur ne supporte pas d'entendre la vérité c'est bien que cette conversation ait eu lieu avant notre mariage c'est très bien c'est excellent maintenant chacun sait à quoi s'en tenir en ce qui concerne l'autre ça va nous éviter de commettre une énorme erreur tu es donc prête à tout envoyer balader parce que c'est moi qui envoie tout balader non le pire c'est que nous le faisons ensemble oui et facilement en plus c'est horrible la voix offre ah ça là ça a changé un peu tu pleures ? oui je pleure mais je pleure de fureur ne t'approche pas non ne me touche pas Anna le touche il écarte que la main son bras et son bras atteint plus durement Anna qu'il le pensait Anna prend peur et tombe en arrière contre la clôture du coeur stupéfaction et froid tu m'as frappé je peux recommencer si tu veux sors d'ici je ne veux plus jamais te revoir tu es hideuse tu me tortures tu me tortures parce que tu veux me torturer exprès sors d'ici mon dieu tu n'es qu'un pauvre type je commence enfin à comprendre pourquoi maman avait peur de toi muet de colère une colère presque audible elle retentit dans la salle qui devient de plus en plus obscure elle sait maintenant détacher des acteurs elle va frapper le plafond, les murs elle peut éventuellement briser les vitres elle court pareil aux flammes d'un chalumeau le long des dalles sur le sol maintenant je commence à reconnaître ma vie enfin j'ai fait un rêve et maintenant je suis réveillé il t'arrive de parler comme un roman un roman photo vous y voilà, majeure suprême a été prononcée on se croirait au spectacle merci beaucoup je pense que c'est une conclusion en actes parfaitement adaptée merci beaucoup à tous les deux d'avoir été acteurs on va entamer une nouvelle carrière on va se faire des radios dans les théâtres merci beaucoup à tous les deux merci